Merci de m'accueillir même virtuellement ici. Je vais essayer de rendre justice à toutes les études qui ont pu être réalisées sur les trois sculptures que nous avons pu étudier. Je ne suis pas spécialiste de Modigliani et mon domaine c'est la 3D. Je vais essayer d'être la plus pertinente possible. Modigliani, principalement connu pour ses peintures évidemment, mais grand amoureux de sculptures. Il est connu pour sa sculpture en taille directe. Comme le disait Michel, il considérait la sculpture malade. Il voulait la sauver en recommençant à tailler directement. Il cherchait non pas l'irréel, mais l'inconscient, le mystère de l'instinct dans la race humaine. Il avait pour projet à un moment donné de réaliser un temple de la beauté avec des colonnes de tendresse, d'où la forme assez allongée de chacune de ces sculptures. Il avait diverses influences africaines, asiatiques, qu'on va essayer de voir un petit peu. C'est un petit extrait du catalogue d'exposition de Modigliani écrit par Cathy Corbett. Il avait énormément de pierres de récupération, probablement extrait de chantier pour ce qui est du bois, de traverses de chemins de fer. Parce que la pierre est un matériau cher. On a parlé de ses difficultés d'obtenir des matériaux déjà pour la peinture. Il a principalement utilisé du calcaire, étant donné que c'est ce que l'on trouve le plus facilement sur des chantiers. Il a, en assez peu d'années, quand même sculpté un certain nombre de sculptures. D'après le catalogue Seroni, il y en a 25. Trois ont été ajoutés par la suite. Évidemment, on ne connaît pas encore tout. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont être retrouvés un jour. Je ne sais pas. Sur ces nombreuses sculptures, nous avons pu en étudier trois. Trois qui sont dans les collections publiques françaises. Je vais essayer de vous parler un petit peu aujourd'hui. Pour parler de... Avant de me lancer dans ces trois sculptures, je vais vous faire un topo très rapide sur la méthodologie que l'on a appliquée, que Michel a déjà évoquée hier. Donc, nous avons commencé par faire une couverture photographique en visible pour avoir déjà un constat d'état de l'apparence de chacune des sculptures. Avoir déjà une bonne idée du type d'outils qui pourraient être utilisés, qui vont être, évidemment, comment dire, approfondis par la suite avec ce qu'on a pu faire en 3D. Donc, il y a, pour aller plus loin dans l'observation 2D, on a eu des observations à la loupe binoculaire et également des analyses avec la fluorescence X. Donc, pour avoir une étude de la composition chimique élémentaire des différentes pierres. On va essayer de voir un petit peu d'où elles proviennent. Enfin, la numérisation 3D qui nous a permis vraiment d'aller mesurer, d'aller étudier sans être perturbé par la couleur, vraiment aller dans le détail de ces trois sculptures et qui a également pu être utilisé dans le cadre de l'exposition pour réaliser une impression 3D et quelques éléments miséographiques. Donc, voilà, sans plus attendre, les trois sculptures. Donc, tout d'abord, la 876 qui date de 1912, qui est conservée au Musée National d'Art Moderne et qui est surtout une œuvre signée. Donc, sur un des côtés de l'œuvre, je reviendrai après, on peut distinguer une signature de Modigliani. C'est tout de même assez intéressant. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons commencé par une couverture photographique qui nous a permis d'avoir vraiment de très belles informations sur la texture visible. En information qu'on a complétée à la loue binoculaire, on a pu voir que le calcaire de cette pierre était, c'est un calcaire ou lithique avec des diamètres moyens de 0,5 mm jusqu'à un millimètre de diamètre. Il y a des traces d'anciens fossiles. On voit donc des coquilles de la mélibranche. Voilà, il y a beaucoup d'informations composées à 98 % de calcite. Avec ces informations, on a pu déterminer, c'est basé sur le travail d'Yvan Coquineau, collègue du C2RMF. Voilà, cette pierre provient probablement de Sauvinières en toit, en Meuse. C'est un endroit qui a été particulièrement exploité à partir de 1875, qui est donc défini comme on a pu le voir comme un calcaire ou lithique et coquillé, blanc grisâtre, avec un grain fin. Donc, ce qui correspond, comme vous pouvez le voir, vraiment à ce qu'on a pu observer. C'est une pierre tendre qui est facile à travailler, qui était beaucoup utilisée, même si apparemment assez peu utilisée à Paris sur la période où la sculpture a été réalisée. Après, il y a eu énormément de chantiers, peut-être qu'il l'a eu d'une autre façon. En tout cas, ça correspond aux données que nous avons là. Au-delà du type de pierre, on a pu observer sur cette sculpture quelques dommages, principalement sur le front et le menton. Ce sont des... Il y a eu des frottements, c'est vraiment des parties très, très lisses, frottements qui contiennent du plomb et du barium. Donc, voilà, c'est une surface dure qui a été mise en contact avec cette sculpture. Après, interpréter comment cela est rêvé, je ne saurais pas. Autre point intéressant de cette sculpture, c'est qu'il y a une marque de trépans, donc au sommet. Voilà, c'est un tournon traversant. On a pu donc le mesurer précisément. et ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une autre sculpture de Modigliani qui présente également un trou qui a l'air assez semblable. En tout cas, tout ce qu'on a pu voir, évidemment, sans l'étudier nous de près, les dimensions correspondent. Est-ce qu'elles viendraient du même endroit ? Est-ce que... Voilà. En tout cas, c'est bel et bien des pierres de récupération, potentiellement quelque chose qui a été destiné à être un garde du corps. Voilà. Après, pour ce qui est de l'identification des outils, donc, bon, sur la partie du dos, on n'a pas pu donner énormément d'informations parce qu'il n'y a pas énormément de travail dessus. Et il est possible que ce soit présent initialement. Donc, je vais plus vous parler du reste de la sculpture. Donc, ici, on a pu identifier des traces d'utilisation de pointes à plusieurs endroits. Donc, sur cette partie qui est en fait située sur le côté droit du visage. Donc, on a une utilisation d'une pointe de 2,6 à 2,8 millimètres de large. Donc, il y a une attaque bien directe. On a également des traces obliques sur le bas de la sculpture. Donc, ils sont un petit peu plus fines. Donc, d'où l'hésitation sur le pic, le pointe rôle. Voilà, c'est simplement des traces. Donc, après, selon comment il attaque, c'est plus compliqué de définir précisément. Il y a également, donc, beaucoup d'utilisation de ciseaux droits. Donc, là, on le voit assez bien sur la partie ici. Donc, encore une fois, en bas à droite de la sculpture, pardon. Enfin, côté droit de la sculpture. Donc, ici, un ciseau droit qui a une largeur de 15 millimètres. Pour ce qui est des traits plus arrondis, plus fins, on serait plutôt, encore une fois, sur un ciseau droit, mais cette fois-ci, utilisé en biais, voire un gravelé, donc, pour aller vraiment dans la finesse et dans le détail. C'est probablement ce qui a été utilisé également pour la signature. qu'on a pu retrouver. Voilà, c'est des éléments qu'on voit. Les dimensions correspondent à peu près sur tous ces traits, très fins. Pardon. Tac ! Donc, voilà, pour celle-là, donc, c'est le... Donc, l'affinage a vraiment été fait avec principalement, donc, des ciseaux de plusieurs dimensions. Mais, ça nous a permis de voir déjà pas mal de choses sur cette sculpture. Pour passer à la suite, donc, nous avons, donc, la sculpture d'encore une tête de femme, cette fois-ci, de 1911-1913, qui est une sculpture non-achevée, comme on peut le voir là, sur l'arrière de la pièce. Donc, je vais revenir plus en détail par la suite. C'est tout. Encore une fois, une sculpture qui est conservée au Musée National d'Art Moderne. Et, voilà, pour... Donc, encore une fois, la couverture photographique classique qui nous apporte déjà beaucoup d'informations. On a déjà pu... Enfin, on peut déjà mesurer beaucoup de choses comme cela. Les observations à la loupe binoculaire, cette fois-ci, nous ont permis de voir que nous étions plus sur un calcaire en troc, à plus de 90%. Il y a des fragments d'oursins. C'est encore un calcaire grenu, mais cette fois-ci plus grossier, légèrement grisâtre, qui, par contre, a, semble-t-il, été utilisé pour au moins sept autres sculptures. Donc, la 8, 10, 14, 15, 16 et la 17 du catalogue Serroni. Donc, ce calcaire serait plutôt originaire de la région de Ville, avec la dénomination pierre de Ville. Donc, c'est une pierre qui est assez dure, bien que selon... qui vous demandez, soit les ingénieurs des ponts, soit les professionnels de la construction, elle sera considérée plus ou moins dure. Elle a été pas mal exploitée au milieu du 19e, jusqu'à 1970, à peu près. Il y a eu énormément de pierres de cette provenance qui ont été livrées et utilisées à Paris, étant donné que c'est une pierre qui a été principalement utilisée dans les immeubles haussmanniens. Alors, les lignes de métro, sur le pont neuf, voilà, c'est quelque chose qui est assez facilement... en tout cas, assez facile à obtenir à Paris à cette période. Donc, ici, pour la partie, vraiment, identification d'outils, on voit déjà assez facilement qu'il y a de nombreux impacts. Donc, ici, on a de la matière qui a été enlevée à plusieurs endroits. Donc, ici, sur le côté arrière-gauche de la sculpture, on voit pas mal d'impacts de pointes. Qui aussi... Enfin, cette pointe qui a également été utilisée vraiment sur l'arrière de la sculpture, sur cette série d'impacts qui, en fait, était probablement... Enfin, qui était là pour définir les endroits où on allait enlever la matière pour définir le contour du visage et le cou. Donc, c'est un positionnement à 90 degrés. Nous avons des diamètres de trou entre 9 et 11 mm, probablement dû aussi à la force, à l'angle utilisé. Donc, là, c'était vraiment simplement pour définir les contours, non pas pour enlever la matière. Ce qui aurait dû être l'étape suivante. Encore une fois, on a une utilisation d'un ciseau droit, peut-être une pointe selon, évidemment, l'angle d'utilisation. Cette fois, on a un ciseau légèrement plus large que pour la sculpture précédente, vu qu'on est à 11,5 mm. Donc, là, les marques sont assez visibles et bien identifiables. Sur la sculpture précédente, on était à 11 mm de large. C'est assez semblable. Toujours sur ce ciseau droit qu'on retrouve un petit peu partout, quand même, sur le tour du cou de la sculpture. Également, pour la création de cette petite oreille qui est sur le côté droit du visage. Là, on a une largeur de trait de maximum 4 mm. Donc, voilà, encore une fois, plusieurs outils. Celle-ci n'a pas été terminée, mais on reste tout de même sur des ciseaux, sur des pointes, quelque chose d'assez classique, en tout cas. Pour terminer, je vais vous parler de cette tête de femme qui est, elle, conservée aux lames. Donc, cette sculpture, en plus, elle a une forme assez particulière sur laquelle on va pouvoir revenir par la suite. Donc, encore une fois, énormément de traces très bien visibles et un visage assez intéressant. On va y revenir également. Donc, quand on la voit en lumière visible, on voit, encore une fois, énormément de choses, déjà. Mais, ce qu'il faut noter, on y reviendra, c'est que le visage est en soi divisant en deux. On a un côté qui a l'air, qui a une apparence assez adoucie, l'autre côté qui a l'air beaucoup plus brut. Et donc, ce qui est déjà visible ici, en lumière visible, mais, voilà, on va y revenir sur la 3D qui nous a permis de voir encore mieux ce visage assez intéressant. Donc, cette fois-ci, nous ne sommes plus sur un calcaire, mais sur un marbre. Sur un marbre qui, en plus, a des zones polies. enfin, on va revenir, donc, c'est un marbre qui a des veines grisâtres, peu nombreuses et peu marquées, qui est assez homogène, avec des grains de 60-80 microns. Voilà, c'est une belle pierre. qui a quelques altérations en observant à l'eau binoculaire et en complémentant avec la fluorescence X. On voit qu'il y a des zones orangées et des traces d'oxyde de fer qui proviennent d'oxydation de l'inclusion de pyrite. Donc, voilà, ça nous permet d'expliquer toutes ces marques assez présentes, bien que peu visibles si vous regardez d'un peu plus loin. C'est assez intéressant. Ce bloc, donc, je disais tout à l'heure qu'il avait une forme intéressante. Il est en forme de L. C'est une forme qu'on peut trouver dans le bâtiment à certains endroits. Il y a aussi également des surfaces polies signalées par ces étoiles, donc vraiment très, très lisses, ce qui d'ailleurs a posé quelques problèmes sur le scanner 3D car si c'est trop lisse et que ça brille, c'est quelque chose qu'un laser ne va pas particulièrement apprécier. C'est un bloc qui était probablement également récupéré car c'est une forme qui est livrée assez régulièrement sur des blocs prêts à l'emploi dans des chantiers parisiens. Il y a de fortes chances que ce soit un bloc qui provienne de Carrard. c'est un type de bloc qui a été utilisé à Paris principalement en intérieur et voilà, il est assez difficile de déterminer la fonction première de celui-ci puisqu'il n'y a pas tout simplement pas assez de signaux distinctifs pour apporter une réponse réelle. Donc à nouveau on a une première étape de dégrossissage qui a été faite très visible sur la partie dos avec une pointe ou un poinçon qui donc a été donc vraiment très importante également sur le côté enfin sur l'angle arrière gauche donc voilà on pense que c'est une pointe qui a pu donner cette forme assez particulière également à nouveau donc des ciseaux un ciseau droit qui a été utilisé donc cette fois plus pour un impact que pour une taille comme on pouvait le voir sur la sculpture précédente donc encore une fois plusieurs largeurs différentes un grand nombre d'outils pour ce qui est du tout le travail de la matière à la fois sur les côtés et en partie sur le visage côté droit ici ce serait plutôt une des utilisations de gradines ainsi que de ciseaux bretés donc c'est un peu plus en détail donc diverses encore une fois diverses formes différentes donc des gradines à 7 dents d'autres à 5 de largeur différente donc une grande voilà un grand nombre d'outils pour en arriver à l'effet que Modigliani souhaitait obtenir donc le ciseau breté qui revient sur tous les traits également des cheveux les côtés du visage qu'on a pu noter tous les espacements toutes les dimensions de nombre de temps ce qui nous a permis de vraiment réduire le nombre de identifier réellement les outils utilisés pour ce qui est du nez des yeux de la bouche on serait plutôt sur un ciseau droit encore une fois et la partie gauche du visage qui a été adoucie avec des pierres abrasives naturelles probablement greffins par exemple donc pour rendre ce pour avoir ce rendu qui accroche particulièrement bien la lumière et on voit que en effet ce n'est pas qu'il a gravé particulièrement ce côté là et pas fini celui-là c'est vraiment on voit tous les détails de comment dire de la surface adoucie il reste encore quelques éléments qu'on ne voyait pas si bien en photo qui sont vraiment mis en évidence ici avec la 3D on voit vraiment qu'il y a encore quelques restes de ces marques d'outils voilà donc en résumé il y a beaucoup de gradines de ciseaux différents qui ont servi à obtenir des rendus assez intéressants donc les étapes restent les mêmes à peu de choses près à chaque fois donc on a le déroséage à la pointe qui est ensuite affiné avec des ciseaux droits des gradines pour être ensuite fini avec pour obtenir un rendu plus doux avec plusieurs pierres ou papier abrasif voilà je vais m'arrêter là pour le moment donc voilà merci beaucoup pour votre attention j'espère que ça vous aura intéressé voilà voilà j'espère je vais m'arrêter Sous-titrage FR ?